Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pas comme les autres puisque j'ai décidé de vous partager la routine ménage de mes enfants. Je vous parlerai également de mon nouvel aspirateur robot qui est juste une tuerie. Avant de vous parler de la routine ménage de mes enfants, je vais commencer par la mienne. Pour celles qui me suivent depuis de nombreuses années, vous savez que j'ai mis en place des plannings routine ménage. J'ai une routine ménage du matin et une du soir qui ne me prennent pas plus de 30 minutes chacune. Franchement, depuis que j'ai mis en place ces routines ménage, ça facilite mon quotidien. Je fais un nettoyage régulier, mais le fait de le faire un petit peu tous les jours, j'y consacre de moins en moins de temps. C'est pour ça que pour une maison de 160 mètres carrés, j'y consacre que 30 minutes le matin et 30 minutes le soir. Le fait d'avoir des routines ménage me permet également d'alléger ma charge mentale et d'être hyper efficace et rapide dans l'entretien de ma maison puisque je n'ai pas à réfléchir à quoi nettoyer ou quand est-ce que je l'ai fait pour la dernière fois. Je sais où aller et quoi faire quand il le faut. Avant de vous parler de la routine ménage de mes enfants, je voulais absolument vous parler de ce robot aspirateur nettoyeur que j'ai reçu de la part de la marque Roborock qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Alors, j'avais déjà testé ce type de produit au tout début il y a quelques années quand ça commençait à être commercialisé. J'en avais acheté un en grande surface, classique, basique, mais c'est vrai que franchement je n'avais pas été convaincue, mais pas du tout. Je trouvais qu'il aspirait très mal et tout. Et là, comme il fallait que je change d'aspirateur, je me suis dit pourquoi pas me tourner vers un robot aspirateur pour me faire gagner encore plus de temps dans mes routines ménage. La particularité du Roborock Q7 Max est qu'il aspire d'un côté et nettoie de l'autre avec cette lingette qui est très simple à mettre en place et qui passe au lave-linge. Il a une petite station de chargement qui ne prend vraiment pas du tout de place, mais également un bac qui fait réservoir d'eau, mais également bac à poussière. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est que tout se contrôle via l'application Roborock. Donc, il visualise la pièce en un seul coup d'œil. Je peux avoir la pièce en 2D, en 3D ou en matrix. Je peux mettre en place des routines nettoyage, par exemple démarrer l'aspirateur à une certaine heure, tous les jours ou 2-3 fois par semaine, peu importe. Je peux choisir le type d'aspiration, plus ou moins forte, ou le niveau de l'eau, si je veux un nettoyage profond ou si c'est simplement un petit nettoyage classique. La première fois que je l'ai mis en marche, je m'attendais à ce qu'il prenne énormément de temps pour aspirer et nettoyer, mais pas du tout, puisqu'en fait, il fait les deux en un. Il aspire d'un côté et nettoie de l'autre. Il faut savoir que j'ai une maison d'à peu près 160 mètres carrés sur plusieurs niveaux. Au départ, je me suis dit que je ne vais pouvoir l'utiliser que dans les grandes pièces à vivre, mais pas du tout, puisqu'en fait, le robot est doté de capteurs de mur et capteurs de vide. En plus de ça, je peux également mettre une limite interdite. Par exemple, si je veux que le robot aspire uniquement dans le salon, sans aller dans la salle à manger, je peux le programmer directement depuis mon application. Si je ne suis pas à la maison et que mon mari n'a pas l'application, il peut facilement l'allumer, puisqu'il a également des boutons sur le dessus. Il a également le bouton verrouillage enfant, donc ça, c'est plutôt pas mal pour éviter que mon petit Eden vienne jouer avec. Ce qui est top est que je peux également l'activer, même en étant très loin de la maison. Par exemple, sur un retour de vacances, je veux rentrer dans une maison propre, aspirée et nettoyée. Eh bien, je peux tout à fait le faire. Et là, comme vous pouvez le voir, moi, ayant un sol assez foncé, eh bien, ça a tendance à laisser des traces. Mais là, pas du tout. Le nettoyage était juste top. Allez, on passe maintenant à la routine ménage des enfants. Donc, vous me connaissez depuis de nombreuses années. Je vous parle tout le temps de routine. C'est pour moi l'une des meilleures choses qui puisse être pour un enfant. J'ai tout fait. Table d'autonomie, routine matin, routine du soir, routine d'après-école, routine des vacances. J'ai vraiment tout fait. Et d'ailleurs, toutes ces routines, vous pouvez les retrouver sur mon site Etsy, qui est d'ailleurs disponible en barre d'infos. Mais voilà, depuis quelques mois, j'ai décidé de mettre en place des routines ménage, notamment pour mes deux ados, puisque je trouve qu'ils sont en âge de pouvoir nettoyer eux-mêmes leur espace, c'est-à-dire leur chambre. Après, tout ce qui est au niveau de la maison, eh bien, voilà, ils ne rechignent pas à me donner des petits coups de main quand je leur demande de mettre la table ou de vider le lave-vaisselle. Mais c'est vrai que leur chambre, je voulais absolument qu'ils aient la main mise dessus et que moi, en fait, je n'ai plus du tout à m'en occuper. Donc, j'ai mis en place une routine ménage que je vous partagerai dans pas longtemps, puisque je suis en train d'écrire un e-book, un guide, pour vous partager toutes mes astuces nettoyage, comment j'ai mis en place mes routines, toutes les routines ménage, que ce soit pour moi, pour mes enfants ou peu importe. Donc, soyez patientes. Je vous tiendrai, quoi qu'il en soit, au courant dès sa sortie. Donc là, pour les besoins de la vidéo, j'ai uniquement filmé ma fille, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre garçon et fille à la maison. Mon fils fait exactement la même routine ménage dans sa chambre, mais là, je n'ai pas pu le filmer, puisqu'il était malade et isolé dans sa chambre, le pauvre. Et d'ailleurs, même Eden a sa petite routine rangement, je dirais. Donc, bien entendu, je ne vais pas lui demander de changer les draps ou de nettoyer toutes les surfaces, mais par contre, il fait son lit tous les jours et range sa chambre. En ce qui concerne la routine ménage des enfants, cela ne dure pas plus de 30 minutes par semaine. Donc, bien entendu, ils ont déjà leur routine où tous les soirs, ils rangent leur chambre. Mais là, on parle uniquement du nettoyage. Après, en ce qui concerne le jour, je n'impose rien. C'est selon leurs envies. Mais quoi qu'il en soit, c'est fait au moins une fois par semaine. En ce qui concerne les différentes tâches ménagères, ça reste quand même assez simple. C'est passer la poussière sur toutes les surfaces, nettoyer à l'aide d'un chiffon microfibre et d'un désinfectant, vider les poubelles, changer les draps, me rapporter leur tapis pour que je puisse le faire aérer, soit au niveau de la fenêtre ou à l'extérieur. Mais ça, je préfère qu'ils ne le fassent pas pour éviter que le tapis passe par-dessus la fenêtre. Sinon, ça reste quand même des tâches assez simples à réaliser. En ce qui concerne le changement des draps, ça a été, je dirais, la partie la plus compliquée pour leur apprendre puisque ce n'est pas forcément quelque chose de facile, déjà nous, pour adultes. Mais j'ai une petite technique qui leur a permis de faire ça vraiment facilement. Donc le but est de poser son drap housse à l'envers, à plat, d'y poser la couette par-dessus. On rejoint bien les coins. Puis on enroule, on fait un espèce de boudin. Une fois que le boudin est fait, on prend les extrémités qu'on va rentrer dans le drap housse, puis tout doit se dérouler facilement. Donc bien entendu, au début, pour mettre en place une routine ménage ou leur apprendre des petites astuces pour mettre leur drap et tout, eh bien, il faut s'armer de patience. Tout ne se fait pas aussi facilement que dans la vidéo. Bon, aujourd'hui, ma fille le fait assez facilement puisque voilà, maintenant, c'est ancré. Mais voilà, il m'a quand même fallu du temps. J'étais avec eux, je les ai accompagnés, je leur ai parlé, je leur ai montré et tout ça. Mais aujourd'hui, ça paye. Je suis quand même contente de ne plus avoir ni à m'occuper de leur chambre, ni même à leur demander de le faire. Je vous conseille vraiment de mettre en place des routines dès le plus jeune âge. Vous verrez que par la suite, eh bien, ce sera beaucoup plus simple. Après, si vous avez des enfants qui sont déjà grands et qu'ils ne veulent participer à aucune tâche ménagère, ne veulent pas du tout ranger leur chambre et tout, eh bien, pourquoi pas leur mettre une petite carotte, notamment pour les ados. Pourquoi pas leur proposer de l'argent de poche en échange de leur bonne volonté, en échange de pouvoir participer aux différentes tâches ménagères de la maison. Voilà, après, ça dépend. Ça dépend un peu des caractères de chacun, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, il faut quand même essayer de les motiver et je pense que pour les ados, le meilleur moyen est vraiment de leur proposer de l'argent de poche. Et voilà pour la routine ménage des enfants. Donc, en ce qui concerne les sols, là encore, on fait appel au Roborock Q7 Max. Comme je vous l'ai dit, il est facilement transportable d'une pièce à l'autre et il fonctionne pour tous les types de sols, que ce soit tapis, parquet ou carrelage. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous motivera également à mettre en place des routines ménage pour aider vos enfants à gagner en autonomie, en assurance et puis pour également alléger votre charge mentale. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi, je vous fais d'énormes bisous.